coucou bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto suite à la vidéo unboxing que je vous ai fait il y a deux ou trois jours je crois du site in love arts puisque je suis toujours comme vous le savez en partenariat avec eux et je vous avais montré ces dies là de toute façon je vous remettrai la vidéo quelque part dans le petit i et je vous avais donc montré ces dies là ce sont des fleurs je vais vous montrer les dies je vais vous remontrer les découpes que j'avais faites ce sont des petites fleurs comme ceux ci sont vraiment très joli beaucoup les détails voilà pour les dames et on va regarder la carte que l'on va réaliser ensemble j'en ai fait une j'ai fait un prototype pour voir un petit peu ce que ça allait donner ma foi ben comme j'ai vu que c'était c'était pas mal c'est joli je trouve alors c'est une carte qui s'ouvre comme ça voilà elle est reliée par le milieu ici avec une bande de papier et ce sont deux cartes finalement qui sont superposés voilà donc à quoi ça va ressembler alors ici j'ai mis un bon anniversaire alors j'ai ressorti tout mon tout mon tas de pile off j'en ai plein et je ne m'en sers pratiquement jamais donc je me suis dit que pour ces deux cartes là j'allais utiliser ici un bon anniversaire doré voilà comme ceci alors on va commencer le tuto comme d'habitude j'ai tout préparé il y aura qu'à assembler alors pour commencer on va faire le fond de la carte c'est à dire le premier ici le plus grand on va avoir besoin d'un papier qui fait 14 et demi sur 10 et demi je vous conseille de prendre quand même un papier avec un grammage assez fort celui ci c'est le papier de chez action je crois j'ai pris celui ci alors c'est du 270 grammes donc moi je suis sûr que c'est suffisamment épais que ma carte ne bouge pas donc 14 et demi par 10 et demi voilà ensuite la partie du dessus vous voyez elle est un petit peu moins large elle fait 14 et demi par 8 cm ça c'est celle qui viendra ici dessus donc vous voyez 14 et demi c'est la même hauteur et par rapport à la largeur celle ci elle est moins large voilà ensuite il faudra une petite bande de papier alors ça c'est ce qui va relier la carte ici au milieu donc un petit morceau de papier qui fait 14 et demi sur deux centimètres et demi et on vient faire un pli marqué un pli ici à 8 cm et demi voilà on le plie comme ceux ci alors vous allez peut-être entendre ma fille crier à côté parce qu'elle est en train de regarder le foot voilà donc on me plie en deux comme après avoir marqué ici à 8 et demi voilà pour le devant de la partie du dessous c'est à dire le matage il nous faut un morceau de papier décoré qui fait 14 cm sur 10 cm c'est à dire que j'ai enlevé 5 millimètres tout autour pour laisser voilà un petit cadre comme ça qui fera 5 mm pas tout à fait 5 mm voilà hop comme ceux ci et pour celui ci j'ai découpé un morceau de papier qui fait 14 cm sur 7 cm et demi voilà et donc qui sera posé comme ceux ci voilà et ça ça viendra se mettre ici voilà ensuite j'ai découpé une deuxième fois un morceau qui fait 14 cm sur 7,5 cm celui ci on viendra le placer à la l'intérieur de la carte ici sur le devant de la carte voilà comme ça ensuite j'ai découpé par rapport à la mon chat qui arrive j'ai dit il ya bien elle pousse la porte voilà et bien donc j'ai découpé un petit morceau de papier qui va correspondre ici à l'intérieur de la carte donc ça ce sera ce morceau là qui viendra ici voilà et j'en ai découpé un plus petit qui viendra ici alors si vous voulez je vais vous donner les dimensions de ces deux morceaux là alors celui ci en largeur il fait six et demi sur neuf et demi c'est un dieu je découpé avec un dieu donc voilà et celui ci il fait deux centimètres sept sur six centimètres et demi voilà hop donc on a tous nos éléments pour faire la carte alors avant de commencer je vais vous montrer les petites décorations que j'ai prévu dessus alors j'ai prévu deux découpes rondes comme ceux ci j'ai prévu plein de découpes de deux feuilles alors j'ai pris ça 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 voilà donc toute façon on assemblera ça ensemble par la suite j'ai fait mes découpes de fleurs alors j'en ai fait à trois puisque de toute façon le dieu on a trois trois tailles de fleurs donc j'en ai découpé trois pour faire trois fleurs une grande une moyenne et une petite voilà et j'ai également préparé des petites des petites perles comme ça qui était également dans mon dans mon unboxing alors j'ai mis où on doit être ici et que je vous avais montré que j'avais également lu pour le partenariat chez in voilà on a tous nos éléments on va donc pouvoir commencer le montage de la carte donc c'est parti on va coller la première partie pour faire la carte c'est à dire le la petite bande ici que l'on va coller sur le morceau qui fait 14 5 sur 10 5 alors je vais venir marquer le milieu ici c'est à dire que on a 14 et demi donc ça fait 7 25 à peu près un support un millimètre près 1 hop donc je fais un trait ici voilà je prends ma petite bande de papier qui fait 14 5 sur deux et demi je vais mettre de la colle de ce côté ici ici voilà et je vais la coller ceci au milieu voilà bien droit voilà on obtient ça et maintenant je vais coller le papier décoré ici sur la carte hop et je viens coller ça ici et on obtient ça voilà maintenant je vais prendre l'autre partie de la carte c'est à dire celle qui fait 14 et demi sur 8 et celle qui fait 14 sur 7 5 celle ci on verra après on va faire la même chose alors là cette fois ci je vais repositionner la petite bande ici et je vais poser mon mon carton mon carton comme ça pour voir à peu près comment je vais le centrer le centrer alors en essayant d'avoir la même distance ici et ici alors pour ça je vais mesurer ça fait 1 cm 2 et ici ça fait 1 cm 3 donc je suis mal vu ici non à 3 et 1 3 donc c'est bon comme ça alors on va se mettre de la colle voilà voilà on va poser ça et on va poser ça ici on va poser ça ici en mesurant 1 cm 3 pour être sûr d'être bien 1 cm 4 je repousse un tout petit peu là 1 cm 3 3 1 cm 3 et ici 1 cm 3 1 cm 2 faut que je le mette un tout petit peu comme ça voilà moi je pense que je suis bien et on appuie hop donc on a notre volet de devant comme ceci voilà je vais coller le papier sur le devant comme ceci comme ceci voilà voilà je vais coller le papier maintenant voilà donc voilà et je fais coller maintenant l'autre partie que j'avais préparé qui fait également 14 sur 75 à l'arrière de la carte ici voilà je vais mesurer j'ai l'impression qu'il est bon pourtant 14 7 5 c'est juste un effet d'optique étant donné que le papier il est le papier il est unis donc celle ci on la met ici voilà et on appuie bien voilà la base de cartes est terminée et c'est assez rapide à faire voilà alors je vais coller tout de suite les papiers à l'intérieur alors pour ce faire on essaie de bien centré ici et ici voilà je vais replier ouais c'est bon alors je vais coller ça bien au milieu et la petite partie ici en haut voilà voilà donc l'intérieur de la carte qui est également posée voilà maintenant on va passer à la décoration de la carte alors donc tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait préparer deux cercles comme ça alors ce sont des cercles qui font six centaines six centimètres et demi de diamètre alors j'avais envie d'en mettre un carte à l'endroit j'avais envie de mettre un cercle ici et un cercle ici et ensuite de recouper mais je sais pas si je vais faire comme ça ou je sais pas trop ce que je vais faire oui je pense que je vais faire ça ouais donc je vais je fais ça et je reviens donc voilà me revoilà j'ai un petit peu regardez comment j'allais vous montrer comment je pouvais faire j'aurais dû je pense le couper avant de coller ça mais bon c'est pas grave on se débrouille comme on peut donc j'ai recoupé mon cercle avec un angle droit de ce côté ci pour pouvoir le positionner dans l'angle ici voyez comme ça voilà donc ça je vais le coller ici alors je vais faire la même chose ici je vais vous montrer comment j'ai fait tant donné que je n'ai pas découpé avant j'ai pas pu j'ai pas pu le le faire différemment c'est ma faute je vous ai dû couper avant mais si vous pouvez le coller dessus et puis couper avant de coller ça ce sera mieux alors je vais donc découpé ici je vais marquer au crayon de bois hop le sens là et ensuite je vais marquer au crayon de bois dans ce sens là système d un j'aurais vraiment dû faire avant alors maintenant je vais découpé mon angle comme ça un petit bout au moins là et donc on obtient ceci qui viendra être collé ici voilà donc faites pas comme moi faites le avant comme ça vous serez pas embêté alors on va coller un peu le premier je le mets ici et le second je le colle en haut voilà hop ce que l'on obtient voilà donc sur celle ci j'avais fait différemment j'avais coupé un cercle en deux j'en avais mis la moitié de ce côté ci la moitié de ce côté ici et l'autre moitié par ici voilà j'avais juste coupé en de celui ci j'avais pas mis dans les angles j'ai voulu que celle ci soit différente voilà alors je vous remontre voilà et voilà alors maintenant on va décorer mais pour commencer je vais coller les petites demi perles sur le coeur de mes fleurs voilà un peu comme ceci et une comme ceci je voulais montrer un petit peu plus près ça va tenir voilà donc voilà la première fleur et voilà la seconde alors ben maintenant je vais composer ma carte je vais faire ça en accéléré je n'ai pas montré la petite voilà mais comme ça je vais vous faire ça en accéléré parce que je ne sais pas encore comment je vais positionner mais les petits éléments donc allez c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 et bien voilà j'ai terminé de décorer ma carte alors je vais vous montrer alors j'ai mis des petits feuillages ici les deux fleurs en bas l'autre en haut comme ceci donc quand on ouvre la carte on a ceci voilà à l'intérieur maintenant je vais mettre le joyeux anniversaire ici à cela c'est bon anniversaire je crois je pense jamais ne servir de ces trucs là c'est vrai que c'est pratique et voilà je suis quand même arrivé à le positionner voilà donc notre petite carte qui est terminée je vais rien rajouter dessus étant donné qu'il y a déjà les grosses perles là je veux pas rajouter de demi perles ou quoi que ce soit d'autre sur la carte et bien voilà ce petit tuto est terminé j'espère que ça vous a plu que vous aimez ce style de carte de cette forme là et puis l'ouverture je trouve que c'est assez original c'est un modèle que j'ai vu sur pinterest sur un blog d'une américaine et toutes les dimensions elles étaient en inches et comme j'arrive pas trop à convertir les inches et les centimètres je me suis basé sur une carte typique qu'on utilise régulièrement à 14 et demi par 10 et demi souvent c'est format que l'on utilise le plus donc j'ai essayé de garder ce format là et puis de refaire la carte un petit peu à ma façon on va dire voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu donc j'avais j'ai utilisé ces dies là pour la faire on va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos de nouveaux tutos je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt